oui bonjour à tous et à toutes nous allons commencer le cours dans quelques instants d'abord comme d'habitude question d'usage est ce que vous m'entendez ce que vous voyez mon écran vous avez pour répondre un chat sur le côté en haut à droite de votre écran juste un petit patricia bonjour merci de ta réponse on va attendre une petite poignée de secondes le temps que les retardataires puissent connecter en cette période estivale des fois on s'inscrit et on n'est pas toujours présent donc on va attendre pas trop longtemps et je reviens vers vous juste après à tout de suite re bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui le cours évidemment c'est l'utilisation de la métatrader on va essayer de voir depuis le début comment ça se passe quand vous travaillez sur avatrade vous avez plusieurs plateformes vous avez métatrader 4 et 5 qui sont sensiblement les mêmes à quelques différences près à savoir que sur la métatrader 5 vous avez un peu plus de produits en termes d'actions qui vous sont proposés par rapport à la mt4 mais sinon c'est sensiblement la même chose après vous avez d'autres formules qui sont accessibles comme la web trader comme sur vos téléphones avatrade go la possibilité d'avoir aussi des applications mt4 mt5 sur votre téléphone donc énormément de possibilités de pouvoir toujours suivre votre aide en permanence donc ça c'est important si vous avez opté pour la mt4 qui est un bon produit un comme la mt5 ok donc vous avez je vous conseille de télécharger aussi sur votre téléphone mt4 ou mt5 ok et avatrade dogo parce que ça vous fait toujours un backup il ya toujours des fois des peut y avoir des fois un petit une petite panne sur l'un mois vous récupérez vos positions sur l'autre et vice versa vous serez tranquille donc pour revenir à la mt4 ou la mt5 vous devez télécharger la mt4 ou la mt5 depuis votre compte avatrade.fr quand vous êtes connecté à votre adresse mail et mot de passe à côté de votre numéro de compte c'est marqué télécharger plateforme n'a téléchargé pas ailleurs car sinon ça ne fonctionnera pas quand vous l'avez fait vous arrivez vous avez ça c'était cette plateforme qui s'est donc téléchargée sur votre pc si on va sur fichier on va sur se connecter au compte de trading vous avez ici une petite feuillette qui s'ouvre vous mettez votre numéro de compte le mot de passe vous avez ici au tout début de votre inscription le serveur qui est dédié à ce numéro de compte vous l'avez toujours sur votre compte avatrade.fr vous allez à côté de votre numéro de compte il y a marqué votre numéro de compte et le serveur 1 2 3 4 5 6 vous regardez un peu lequel vous choisissez ici le serveur une fois vous l'avez mis hop vous entrez et vous êtes connecté à partir de là c'est là où l'utilisation de la mt4 commence vous avez fait l'essentiel vous l'avez téléchargé vous l'avez mis en route et maintenant comment s'en servir alors c'est assez simple vous ne croyez pas que c'est compliqué une fois qu'on l'a en main une fois qu'on a réussi un petit peu à bien comprendre les fonctionnements de cette plateforme ben j'ai envie de vous dire qu'elle est plutôt pas mal elle est quand même quasiment semi professionnelle il faut pas se leurrer c'est une bonne plateforme donc on va regarder comment ça fonctionne vous avez trois fenêtres importantes observation du marché dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des produits cotés sur la plateforme ok ça sera mt4 sur mt5 sur la plateforme selon les produits vous aurez choisi ok si vous avez pris mt4 vous aurez un petit peu moins d'action si vous avez pris mt5 vous aurez l'ensemble des produits disponibles chez avatrade si vous avez fait ça ensuite vous n'avez plus qu'à faire un petit clic droit sur une des valeurs que vous avez devant vous et vous faites montrer tout parce qu'il se peut qu'au tout départ de votre téléchargement vous n'ayez pas toutes les valeurs qui s'affichent pour pouvoir voir l'ensemble des valeurs qui s'affichent vous faites juste ça clic droit sur n'importe quelle valeur montrez tout et une fois vous avez fait ça vous allez voir comme petit curseur qui est là vous descendez vous allez voir toutes les valeurs défiler devant vous elles sont séparées par code couleur ce qui est assez intéressant pour pouvoir les repérer en blanc les le marché du forex en bleu ciel les actions ici vous allez voir ici en orange les valeurs des cryptos ici en jaune on a dit avec commodities alors pas des matières premières voilà vous avez tout envers les actions donc voilà vous allez à retour vous retrouver assez rapidement quand vous avez fait ce petit débroussaillage sachez que vous avez ici le bidéas comme la fourchette de produit mais vous avez aussi la possibilité de faire un petit clic droit et de faire ce qu'on appelle à l'eau si vous faites à l'eau vous avez des petites colonnes qui sont à l'eau qui vont se rajouter le prix du plus haut et le prix du plus bas alors vous voyez pour l'instant on voit pas très bien parce que c'est des pointillés j'écarte un petit peu et là maintenant je vois tout je vois que au plus haut on a fait 1 10 497 et qu'on est à 1 10 445 donc on est quand même encore un petit peu loin du plus haut par contre par rapport au plus bas aussi donc on est à peu près mid market par rapport à ces à ce qui s'est passé aujourd'hui c'est un peu plus proche du plus haut que du plus bas d'ailleurs d'accord mais on voit tout de suite d'un coup d'oeil où on se situe alors évidemment que dès que vous aurez fait votre graphique vous le verrez encore mieux regardez si je maintenant ici le euro dollar vous voyez tout de suite on est quasiment sur les plus hauts on est en train de titiller quasiment le haut de la bande de bollinger là vous voyez ici un c'est pas rien on a bien on a fait une belle cassure ici qui nous a permis d'y aller on voit bien ici là et pour l'instant soit sur les stochastiques on voit un décroisement encore qui nous permet de penser que ça pourrait encore encore aller un petit peu plus haut et par contre attention on voit quand même ici qu'on se rapproche on est quasiment d'ailleurs dessus les 70 de rsi si on continue de pousser comme ça on peut prendre un petit peu un petit peu un point haut ici si vous voyez bien la dernière fois qu'on a vu un point aussi on va le mettre tout de suite pour juste histoire de se repérer voilà on a mis ici voyez on est plus très très loin des plus hauts et les plus hauts qu'on ait vu récemment c'est en 2023 et on avait vu 73 donc on n'est plus très très loin de ce niveau là attention peut-être à un petit retournement qui pourrait avoir lieu assez rapidement on n'est pas encore sur ce retournement mais on pourrait y arriver surtout si vous surveillez aussi les mal cédé regardez un peu que les mal cédé la prochaine par exemple ne soit pas la même hauteur qu'à précédente ce qui pourrait présager peut-être comme ici vous voyez les deux dernières si les deux plus hautes sont à la même hauteur et juste après derrière vous avez la descente donc il faut surveiller ça ça pourrait être pour vous un bon signal surtout que là on est sur des niveaux de rsi qui se rapprochent quand même des plus en parenthèse fermée juste pour l'explication de ça on revient à notre metatrader j'ai fait un clic droit je supprime le bail l'eau parce que moi je n'en ai pas besoin d'accord et maintenant on regarde ici vous avez ici donc le graphique ou les graphiques vous verrez tout à l'heure qu'on peut avoir plusieurs graphiques sur cette sur cette page et vous avez en bas vous avez en bas évidemment le cadre terminal dans lequel vous avez retrouvé le trading exposition historique du compte donc voilà trading si vous avez votre solde vous aurez aussi les positions vous avez ouvertes donc les positions ouvertes seront là au dessus de votre solde et vous aurez la possibilité évidemment de pouvoir les modifier en mettant des stop loss ou take profit depuis ce cadre terminal et aussi des fermés en allant au bout de la ligne sur chaque ligne où il ya tout à l'heure on fera un petit exemple la petite croix qui se retrouvera tout au bout de la ligne si vous cliquez dessus vous aurez une fenêtre qui s'ouvre ça aussi on verra ça ensemble tout à l'heure je regarde s'il ya si vous avez des questions je vais regarder ça d'accord j'ai posé la question tout à l'heure pour pouvoir vous réabonner quand vous parlez du des analyses quotidiennes les envoyer par par avatrad pas par moi parce que j'envoie aussi un morning meeting d'accord ok je vais demander tout à l'heure à ce que ça soit ça soit fait d'accord alors maintenant on continue j'ai donc le cadre terminal on vient d'en parler vous avez historique du compte donc vous retrouver toutes les positions ouvertes et fermé que vous avez prise ici on va revenir maintenant directement sur la partie haute du de la plateforme pour commencer un petit peu à voir comment ça fonctionne alors si vous voyez pas ton inconvénient je pense qu'on pourrait peut-être voir aujourd'hui le gold qui est très 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 entouré en ce moment on va faire clic droit dessus ouvrir graphique voilà je vais commencer à vous montrer comment paramètres et si vous voyez un petit triangle à l'envers vous cliquez dessus vous avez le cours clic droit dans le graphique propriété et là vous paramétrez votre graphique alors moi je fais un petit peu comme moi je fais d'habitude chez sur mes graphiques en kaki pour le fond le texte en noir la grille j'ai fait disparaître je la mets en kaki également voilà le texte la barre haussière en bleu la barre baissière en rouge la bougie haussière le même bleu et la bougie baissière le même rouge l'oreille je ne touche pas je fais juste ok et voilà donc maintenant je grossis un peu le trait et je m'aperçois ici que je suis en bâtonnet nous on essaie de travailler toujours en candlestick vous avez trois formats en courbe candlestick bâtonnet je clique ici mon graphique tout de suite se transforme en candlestick en bougie japonaise une fois que j'ai fait ça il reste à choisir en dessous vous avez m1 m5 m15 m30 jusqu'au mois on va se mettre en daily donc je rappelle que m1 c'est une minute 5 minutes 15 minutes 30 minutes une heure quatre heures journalier weekly c'est pour la semaine et monthly c'est pour le mois d'accord là on a mis pardon on a mis ici donc le graphique il est d'aller un petit peu haussier quand même on le voit bien on passe le ray on est quand même sur un graphique bien haussier on va bien on va bien décaler ici du bord droit le graphique vous voyez ici c'est fait pour ça et qui est ici vous décalez le graphique du bord droit pour avoir une bonne lecture alors qu'est ce qu'on fait alors évidemment quand je dis c'est l'utilisation de la métatrader c'est pas un cours sur les utilisation techniques donc je vais vous faire rapidement une mise en page de du graphique mais sachez que c'est pas vraiment le cours donc voilà on le fait comme ça on voit ici on est sur un deux trois voilà on a des points qu'il faut voyez s'il ya des trois carrés j'ai cliqué dessus c'est pour la pente voilà regardez je vais prendre un petit peu là je modifie un peu le graphique par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure parce que vous avez les données on peut essayer quand même de voir un petit peu autre chose là maintenant on fait comme ça on va prendre le point bas et voyez on a un vrai vrai sens haussier sur le produit ok on peut pas on peut pas dire le contraire il est assez marqué maintenant on est en train de taper le haut de cette bande donc on peut quand même se dire que peut-être il va pas tarder à comme vous parliez tout à l'heure en vous montrant le côté des bandes de bollinger et surtout de la rsi qui ont été peut-être arrivé à un moment où on peut avoir un petit retournement là je viens de mettre les bandes de bollinger à l'intérieur du graphique voyez elle vient de s'inscrire puis effectivement on est vraiment où la bande de bollinger ici on voit ici la moyenne mobile des 20 jours voilà je m'attarde pas sur le sur le sujet je vous mets juste en place deux ou trois choses intéressantes histoire de pouvoir avoir une petite lecture intéressante du produit ou les étaleurs voilà on continue rsi hop on y va rsi ok voilà 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 alors évidemment on peut encore ajouter plein de choses mais comme je vous dis c'est pas le sujet ici vous avez dans l'insertion la possibilité d'aller trouver plein d'indicateurs si par exemple vous cherchez les moyennes mobiles vous allez dans trend moving average voilà j'ai mis la 50 jours on va la mettre directement et la 50 jours elle est là on est un petit peu en dessous au dessus de la 50 jours vous avez vu c'est plutôt ça a bien ça a bien maintenu on a essayé plusieurs fois de passer en dessous et ça a tenu et on est reparti chercher beaucoup plus haut à chaque fois donc pour l'instant ça reste quand même le point à surveiller la 50 jours en priorité ok on continue est-ce qu'il y a encore d'autres trucs qui peut être intéressant évidemment plein de choses mais on va pas les mettre tout de suite est-ce qu'il y a d'autres encore à mettre alors évidemment je vous avais la possibilité là d'aller chercher en mettant ici à la retracement fibo alors vous prenez pas en plus dernier retracement c'est à dire le dernier vraiment mouvement aussi on prend d'ici et on va le monter en haut ici voilà vous voyez ici maintenant vous avez tous les retracement avec les résistants que vous pouvez avoir sur votre graphique qui vont s'inscrire et ça c'est plutôt intéressant pour vous ça vous donne les les points chauds à surveiller quand vous avez terminé ça voilà on va passer maintenant doucement aux prises de position alors évidemment vous voyez bien que le marché pour l'instant il n'a qu'un sens 1 il n'a qu'un sens le marché 1 parce que là il est parti pour aller chercher bien bien plus haut je pense que si on regarde bien on va grossir un peu le trait on va le grossir comme ceci là pour l'instant on vient de taper ici et ici bon on va peut-être même un petit peu faire un petit peu comme ça parce que je pense qu'on pourrait peut-être je dis peut-être améliorer en mettant ici le deuxième point voilà à la voilà si on prend ce deuxième point voilà même si on prend ce point là on va rester sur ça on va rester sur ce point là sachez quand même que si on arrive à passer ce point forte à parier d'aller chez comment on ira chercher des 2550 regardez ici si on fait ainsi un point une petite ici une résistance oblique là on est quand même on a quand même le temps de voir venir voyez le marché à une orientation c'est exceptionnel voilà continuer à regarder ça de très près je pense que on sera asservi par ce produit surtout avec tout ce qui se passe en ce moment d'un point de vue géopolitique donc pendant qu'on a fait ça on va passer un ordre vous avez deux façons trois même trois façons de pouvoir passer un ordre d'aller sur le produit lui même clique droit nouvel ordre et là vous pouvez passer votre ordre sans problème alors là il ya un lot on va dire qu'on est acheteurs à la hop je viens de passer un ordre d'achat vous voyez c'est assez rapide j'ai mon numéro d'ordre ici qui arrive donc cadre terminal dans trading numéro d'ordre le jour et l'heure lesquels j'ai passé le sens un lot gold cours jusqu'à être j'ai fait le cours je pourrais le déboucler actuellement est tout en bas au fond de la ligne vous avez ce que je gagne ou ce que je perds d'accord là j'ai la possibilité si je veux avec cette petite croix de fermer mon ordre on va pas fermer tout de suite on va d'abord voir ici c'est moi regarder un petit peu voilà si je fais un clic droit sur la ligne je peux maintenant m'amuser à mettre un stop loss ou un tech profit alors je suis acheteur d'accord donc stop loss je perds si ça descend donc je vais mettre un stop loss par exemple à 2500 allez 2500 le tech profit je vais le mettre à 25 ok soyons gourmands voilà là je vais mettre mon stop loss à 2500 mon tech profit à 2525 je pourrais le laisser comme ça aller faire mes courses aller chercher mes enfants à l'école ou la garderie voilà où m'occuper de mon travail que je fais en télétravail ou peu importe et une fois que j'ai terminé ça je veux évidemment le le modifier quand j'ai envie je retourne sur la ligne je peux ou supprimer directement le top loss voilà ou alors supprimer aussi le tech profit voilà ou modifier évidemment fait juste après ça hop et voilà ça c'est fait maintenant il ya plus de stop loss a plus de tech profit vous pouvez travailler comme bon vous semble là vous voyez on est revenu maintenant positif alors maintenant j'ai envie de fermer mon ordre ici regardez ce que je fais je fais ici sur la croix j'ai une fenêtre de l'ordre qui va s'ouvrir j'ai la possibilité en appuyant sur près de clôture de fermer mon ordre directement et si je veux pas fermer entièrement je peux fermer 0,5 par exemple de mon ordre et là à ce moment là vous voyez j'ai fermé 0,5 j'ai pris donc un euro ok là vous remarquez maintenant qu'il me reste plus que 0,5 sur l'ordre initial de 1 ça ça me permet de pouvoir travailler mon ordre par petites parties petites touches et donc imaginons que le marché continue de monter à chaque fois que ça remonte un peu j'enlève 0,10 j'enlève 0,10 j'enlève 0,10 et je prends au fur et à mesure mes gains d'accord ça peut être aussi le contraire c'est à dire que vous avez aussi pris une position le marché perd un peu vous êtes un petit peu vous avez envie de garder une position à l'achat mais vous n'avez pas envie de vous exposer trop bon vous fermez une partie pour en garder un le moins possible pour ne pas être dans une situation déplorable donc ça peut être intéressant ça aussi de ce côté là et si vous fermez directement l'ordre faites ici la croix voilà et vous appuyez sur plus clôture et là il n'y a plus d'ordre et tout ce qu'on vient de faire vous retrouvez ici dans ici dans le historique du compte tout ce qu'on a pu faire comme position maintenant on va regarder d'autres choses qui est très important il est possible quand vous ayez ouvert votre station vous avez voulu passer le premier ordre sur votre station vous ayez ce genre de message qui s'est proposé à vous voilà que traîner en un clic j'accepte les termes et conditions et vous avez accepté les termes et conditions du trading en un clic alors si vous avez fait ça voilà ce qui se passe alors je vous ai dit qu'il ya plusieurs façons de passer un ordre vous faire un clic droit ici pour pouvoir passer son ordre nouvel ordre ou aussi travailler d'ici en travaillant ici normalement vous avez la possibilité d'avoir la même page qui s'ouvre que quand vous faites le clic droit ici mais regardez maintenant que j'ai fait le trigger d'un clic si j'appuie ici sell buy appuie ici regardez en bas j'ai acheté appuie ici j'ai vendu vous avez la rapidité il ya plus de feuilles qui s'ouvrent ça va directement si je veux fermer allez j'ai fermé j'ai fermé j'ai pas de feuilles qui s'est ouvert pour dire je veux faire la moitié de l'ordre ou ou 10 ou 0 10 ou quoi que ce soit c'est fermé alors l'avantage de cette option c'est que si vous avez envie de faire du scalping et de jouer sur un point deux points trois points sur le goal c'est rapide ça vous permet de gagner du temps et de pas de pas perdre trop d'argent avec une feuille qui s'ouvre le temps de mettre votre cours et ça c'est toujours des fois un petit peu embêtant sur des marchés qui bouge donc ça ça peut vous faire gagner du temps mais attention le revers de la médaille c'est que vous pouvez aussi faire une bêtise parce que vous n'avez pas fait attention vous n'avez pas appuyé sur le bon bouton donc qu'est ce qu'il faut faire vous devez aller sur outils si vous voulez faire du scalping gardez le même si vous n'êtes pas sûr de vous vous allez sur option après trading vous désengagez le trading en un clic vous faites ok là maintenant si vous appuyez ici vous avez votre page qui s'ouvre normalement et donc si vous vous sentez à l'aise ok si vous avez envie de travailler avec le trigger d'un clic pour gagner du temps mettez les en place mais sachez comment le retirer d'accord si vous n'avez pas envie de le garder tout le temps ça c'est important et quand vous avez fait votre graphique comme on l'a fait tout à l'heure n'oubliez pas aussi une chose d'enregistrer votre graphique pour pas avoir à le refaire à chaque fois donc vous allez dans modèle enregistrer modèle voilà vous marquez ici on est sur le gold vous marquez gold vous sauvez donc quand vous avez fait ça vous allez voir l'ensemble des produits que vous avez sauvegarder en termes de graphique vont se retrouver ici dans votre textique vous aurez des petits onglets qui vont se rajouter ici ok donc vous pourrez suivre les produits que vous suivez d'habitude ça peut être l'euro dollar ça peut être l'us tech ça peut être le gold ça peut être un ensemble tout un ensemble de choses de produits qui sont intéressants pour vous donc maintenant que on a vu ça est ce qu'il y avait des choses que je voulais encore vous raconter ah oui important on est sur le gold vous avez vous avez envie d'ouvrir d'ouvrir un autre produit je sais pas moi l'us tech 100 vous allez ici sur ouvrir graphique mais vous n'avez pas envie de perdre du temps vous retourner donc sur les graphiques vous avez déjà enregistré vous appuyez sur dax par exemple vous mettez en daily vous avez récupéré l'ensemble des données évidemment vous supprimez celles qui vous paraissent inutiles comme cela voilà vous faites ça supprimer voilà voilà ça également voilà il réexplique à maintenant vos trends et tendances et tout le reste après vous après vous le sauvegarder et vous avez votre us tech 100 vous avez gagné du temps sur la programmation des couleurs sur les différents petits produits ici d'insertion voilà ça c'est intéressant de savoir comment comment faire pour gagner un peu de temps est ce qu'il ya des questions non pas de questions particulières pas de questions particulières non tout est clair c'est le moment j'ai envie de dire bon bah écoutez passer à bonne fin de semaine et un bon début de semaine et à bientôt au revoir vous